Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous parler d'une certaine catégorie de maillots Ce sont les maillots dits stock pro Qu'est-ce qu'un maillot stock pro ? Ce sont les maillots qui sont destinés aux joueurs et qui sont préparés par l'intendance du club Ce sont donc des maillots qui sont très rarement mis en vente dans le commerce Ce sont également les maillots préférés des collectionneurs car ils se rapprochent vraiment des maillots dits portés Ce sont exactement les mêmes Sauf qu'il n'y a pas de traces de sueur, il n'y a pas de traces de terre Mais ce sont souvent les mêmes maillots que les joueurs portent en match On commence donc par ce maillot stock pro de Edinson Cavani Toute première chose que l'on remarque sur un maillot stock pro C'est la présence d'une seule étiquette et la présence d'une étiquette Nike comme celle-ci Et non une étiquette Vaportnit ou Slimfit C'est une étiquette simple Nike comme ça qui est sur la manche gauche Et non les deux étiquettes que l'on retrouve ici et ici On retrouve donc le patch Ligue 1, le patch champion On retrouve le flocage de Edinson Cavani et surtout cette coupe Qui est beaucoup plus Slimfit que la version pro boutique Même la version à 140 euros Et surtout on retrouve cette idée d'étiquette thermocollée Avec la taille ici, donc la taille M, c'est la tête du joueur Edinson Cavani Voilà cette fameuse étiquette thermocollée qui fait tant parler les collectionneurs Ça c'est pour les maillots récents Les maillots des dernières mais on va dire que les étiquettes thermocollées sur les stocks pro existent depuis 2010 Je vais vous montrer deux exemples supplémentaires de maillots thermocollés Je vous montre maintenant le maillot 2013-2014 du Paris Saint-Germain Celui-ci il est préparé vraiment pour le joueur Le QNB est donc bien positionné Le patch champion est bien positionné On retrouve le flocage officiel et surtout l'apparition de Oredou Qui n'était pas présent sur les maillots boutiques La fameuse coupe Slim Et également donc cette idée de thermocollée Voilà qui est vraiment quelque chose qui est très symptomatique des maillots stock pro On passe maintenant au maillot du premier titre post-caterie du Paris Saint-Germain Donc le maillot Champions League Pourquoi Champions League ? Tout simplement parce qu'il y a tout simplement les patchs Champions League qui sont facilement identifiables Respect et Champions League Il est manche longue, chose très rare aussi On remarque bien que le maillot là il n'est pas cousu mais bien collé, tout est collé Et on remarque encore cette idée Étiquette thermocollée Là il s'agit d'un maillot de taille M Qui est très centré Donc je pensais que c'était un maillot qui était destiné peut-être à David Beckham Car il aimait les manches longue Mais David Beckham portait du L ou du XL Donc c'est plutôt un maillot qui était destiné à un joueur pour un match en hiver Mais je n'ai pas tout à fait la référence du joueur Mais c'est un stock pro en tout cas C'est exactement le même que des joueurs comme David Beckham Pouvait porter ou même Zlatan à l'époque Pouvait porter en Champions League On arrive maintenant à la fin des années 90 Début des années 2000 Donc la version 99-2000 du maillot Europe Stock pro Donc pourquoi stock pro ? Simplement parce que ce maillot n'a jamais été commercialisé en l'état C'est un maillot qui était destiné à la Coupe d'Europe Il devait y avoir un petit logo Opel ici Ici il n'y est pas Les manches longues également Il manque tous les petits patches Qui sont destinés au championnat allemand sur le côté Et surtout Il n'y a pas l'étiquette de la taille et gris Nike réplica Que l'on trouve sur tous les maillots boutique de ces années là Donc les maillots réplica boutique avaient Cette petite étiquette réplica avec la taille ici On continue dans le vintage avec un maillot championnat stock pro Toujours cette idée de détail Il n'y a pas la taille Le patch est les neufs Il y a le flocage de Marco Simonnet Et il y a les manches longues Voilà Ce maillot là est vraiment un maillot stock pro championnat Il n'a pas été porté Parce qu'il aurait dû avoir un petit cuisson en plus ici Mais c'est bien un maillot qui a été peut-être préparé Ou peut-être vendu comme ça En tant que stock pro Autre maillot On passe maintenant à la version 95-96 Europe J'ai dit dans une vidéo précédente Mais il n'y a pas de présence de patch du conseil général Et le petit logo PSG que l'on peut trouver souvent ici Il n'y a pas le détail de la taille en bas Ni le côté réplica C'est un maillot qui a été stock pro Europe Pour la fameuse coupe découpe que le Paris Saint-Germain a remporté cette année là Maillot extérieur Et on finit par un maillot assez original Car c'est le maillot de la coupe d'Europe 98-99 Maillot qui n'a jamais été utilisé par le Paris Saint-Germain Car les deux matchs Les deux seuls matchs que le Paris Saint-Germain a joué cette année là Ils ont joué en blanc Ce sont des maillots qui sont restés dans les cartons pendant des années Et que des collectionneurs comme moi s'amusent à récupérer des années après Car ça fait un très beau maillot Même si celui-ci a un peu vieilli Il est plus gris que blanc Mais voilà c'était un peu la collection de maillot stock pro Pour vous montrer la différence Cette différence existe aussi sur les maillots de l'équipe de France Sur tous les maillots Nike en général Donc les idées de thermocoller c'est très important L'idée de la coupe Qui est beaucoup plus cintrée sur les maillots stock pro C'est aussi également important Parce qu'il y a beaucoup beaucoup de maillots aujourd'hui La version stock pro, la version boutique, la version réplica Moi je vous conseille souvent d'acheter à la fin de l'année Des maillots pro que l'on peut trouver souvent sur les sites internet Ou alors tout simplement d'essayer de récupérer des maillots portés Mais c'est beaucoup plus difficile En tout cas ceux-là sont vraiment pas très chers Et ils font vraiment plaisir à voir Parce que c'est exactement les mêmes que les maillots officiels Merci d'avoir regardé cette vidéo Et j'espère à la prochaine